Musique Et salut les amis c'est Harmonium On se retrouve toujours sur Donjons et Dragons Dark Alliance Dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne On va tester chacun des personnages Pour se faire une petite idée Donc bien sûr quand on monte le personnage de level On obtient beaucoup plus de compétences Donc il y aura un gros genre dans le gameplay Je vais essayer de monter les personnages au maximum Tout doucement dans le jeu En tout cas il y aura sûrement un test aussi Qui sera fait sur la chaîne Mais avant de faire un test il faut vraiment aller Jusqu'à la fin du jeu je pense minimum Pour avoir un bon avis On va lancer la mission numéro 2 du coup Que j'ai déjà fait avec Drist Qui est plutôt pas mal Alors niveau difficulté du jeu pour l'instant Malgré que mon personnage dépasse 1250 de puissance Avec Drist largement Il est presque à 1500 Et bien pourtant la difficulté numéro 2 Est vraiment extrêmement dure Je pense qu'il y a une question de stuff Aussi différent que le level recommandé on va dire C'est à dire que vous pouvez avoir le level recommandé Mais si vous n'avez pas une bonne arme Qui fait de bons dégâts Vous allez peut-être tanker un petit peu Mais les dégâts vont pas être suffisants Pour tuer les monstres Et donc voilà Je pense qu'il s'éteint tout en fait Donc pour l'instant Moi je reste en train de difficulté numéro 1 Je pense que je vais faire toujours Difficulté numéro 1 pour l'instant Et puis après je verrai en fonction Bah petit à petit quoi Je vais voir je vais monter un petit peu Mais si c'est pour se faire one shot Ça n'a que très peu d'intérêt par contre Puis donc je vais pas tester encore en partie rapide J'irai la tester un peu plus tard Ce week-end là pour l'instant J'ai pas trop le temps Car là je vous fais des vidéos bien sûr Après le travail Donc du coup on va jouer l'archère Donc l'archère elle a un skill de soin de zone Elle a un skin où elle balance des sortes d'entraves Et donc les ennemis sont cloués au sol normalement Donc l'avantage c'est que je connais la map Donc ça va aller un petit peu vite Parce que les missions sont quand même plutôt longues Ce qui est plutôt un bon point d'ailleurs Pour ma part Donc en fait chaque personnage Alors ça c'est un petit peu dommage Ne partage pas on va dire L'amélioration Qu'on peut avoir sur d'autres personnages Par exemple moi sur Driss J'ai déjà pas mal de potions de débloquer Que je n'ai pas sur ce personnage là Je recommence en fait comme si j'avais fait une nouvelle partie Donc c'est à la fois bien et pas bien Je dirais que des fois j'aurais bien aimé Des fois conserver un petit peu d'argent Pour améliorer tout de suite le personnage Alors je teste L'arc Oh alors l'arc traverse les boucliers Oh là là elle est vachement forte là C'est incroyable Donc bien sûr il y a d'autres attaques Là je teste Alors Ok pareil Donc elle met des coups de l'attel J'ai l'impression qu'elle fait pas très très mal Quand elle tape au coup de pied Non J'ai l'impression que quand on tire à l'arc en visant Ça fait beaucoup plus de dégâts On ramasse un petit casque Donc par contre Oui c'est vrai qu'elle est stuff basique Elle n'a pas une seule pièce d'équipement Améliorée Ah attendez Est-ce que je peux concentrer la flèche peut-être Ah oui oui J'ai l'impression On ramasse un petit peu d'or On ira tester le barbare et le nain aussi Le barbare avait l'air ultra stylé J'ai testé un petit peu hier Vraiment Quand il active sa furie En fait il fait des tourbillons enflammés Ça avait l'air stylé On va tester maintenant sur des vrais ennemis Allez hop On prend le portail Est-ce qu'elle peut charger sa flèche alors ? Ils doivent être condamnés pour sécuriser les lieux Ouais ok Donc elle charge la flèche Et ça fait une grosse attaque Ok bon pourquoi pas On se la joue vraiment plutôt en visant avec elle J'ai l'impression Oh grosse explosion J'ai l'impression qu'elle ne peut pas charger la flèche tout le temps Ah peut-être que si En tout cas ce que je trouve incroyable C'est qu'elle traverse les boucliers Ce qui n'est pas le cas avec Drist par exemple Il faut que je casse la barre de bouclier Alors qu'elle Elle les défonce Ils ne font pas grand chose J'ai l'impression que c'est un petit peu de shit d'ailleurs Ce personnage Vu qu'elle est à distance Alors Pour être honnête Je trouve le gameplay effectivement Un peu plus redondant Qu'avec mon personnage Drist Où je fais des équipes de partout Je mets des coups de cimiter en permanence Je vais quand même essayer de taper un peu au corps à corps Oh pas mal Les esquives sont stylées par contre Ah j'ai bien aimé Petite pirouette en arrière Ouais regardez C'est pas mal ça Donc on va pas prendre le repos Au moment de la ratée du butin Allez hop ça c'est fait On a cette mission là En fait c'est très simple Il faut boucher des trous Est-ce qu'on l'a fait d'ailleurs ? On l'a pas fait je crois d'ailleurs Hop on le fait On bouche les trous Et une fois que c'est fait On affronte un boss à la fin Donc qui est un peu costaud On verra avec elle du coup Si ça se passe bien C'est une sorte de gros troll Qui balance des éclairs Là ici c'est pour l'objectif secondaire On va affronter des trackers gris Ouh là je me fais un peu tabasser là Est-ce qu'il faut lock la cible Peut-être moi-même ? Allez je pense qu'on a pas le choix Que de lock avec elle Vous savez que J'aime pas trop la caméra qui lock Oh ces flèches traversent Ok pas mal Là je vous dis Je découvre comme vous le gameplay J'ai pas testé le personnage avant Donc je sais pas trop ce qu'elle fait exactement Je sais qu'elle a un soin On le testera juste après Ah oui pour le fait il y a des petits secrets C'est vrai Je viens de m'en rappeler Parce que j'ai fait cette mission hier Ça j'adore quand même l'exploration dans les jeux Par contre Ça c'est quand même sympa C'est pour ça que je trouve le jeu Quand même plutôt cool Quand il y a quand même pas mal de trucs Il y a des petits secrets qu'on trouve Un petit coffre Ça fait toujours plaisir Et il y en a un juste après Hop Oui là ici on pense pas En fait quand il y a des endroits Où on peut escalader Il y a toujours un petit chiffon rouge Ou un truc comme ça Pour nous dire Voilà c'est là où on peut sauter Bah là il n'y en a pas Mais on peut quand même y aller J'ai tenté hier de sauter un peu partout Parce que j'aime bien faire ça Et là Vous voyez il y a un petit truc Qui est ici Qui est un coffre Quand même Donc maintenant depuis que j'ai vu ça Bon voilà Je vous cache pas Que je saute partout En plus on peut choper Voilà une arme épique Mon driste maintenant Il a quand même full épique Et je vous avoue Qu'il fait quand même pas mal de dégâts C'est un truc que je vous disais tout à l'heure C'est que tu peux avoir le level Qui dépasse le level recommandé De la mission Quand t'as monté la difficulté Mais si t'as toujours la même arme Au début du jeu Bah tu feras que dalle quoi Et je pense que c'est ça Que c'est important d'avoir les deux quoi Ah elle a son ultime On va tester Je sais pas ce qu'il fait Oh Ah ouais alors là c'est le bordel Elle balance des Des rayons laser là Ça à mon avis Ça c'est fort Donc là on peut En fait Là ici on peut Faire deux trucs en même temps Soit on va là-bas Donc là c'est ça qui est sympa C'est qu'on n'est pas obligé De faire l'objectif Donc tout se rejoint en fait Le niveau entier Est totalement relié On peut passer par là Ou passer par l'autre côté Comme on a fait tout à l'heure Sans prendre l'objectif secondaire Mais de toute façon On sera quand même revenu par ici Bon je vais tenter la grosse attaque D'accord Par contre il faut vraiment Locker Et ça je vous dis C'est Ah oh pas mal l'attaque là Vous voyez Je trouve comme Le jeu plutôt stylé Mais par contre La caméra qui lock C'est le seul truc Qui Qui me saoule un peu Parce que du coup Je trouve qu'on perd Quand même en visibilité Et ça Avec Drist Je la mets jamais La caméra qui lock Mais avec une archère C'est quand même Un petit peu obligatoire A part si on vise En visant normalement Bon je balance un soin Pour tester Oh Il est vachement puissant le soin Non je n'ai pas vu Si on pouvait avoir Des bottes dans le jeu Je ne crois pas Je n'ai pas l'impression Qu'on peut avoir des bottes J'ai l'impression Qu'il faut jouer en multi Donc on ira faire Des parties en multi Avant on ira quand même Tester tous les personnages Un par un Et après on ira lancer Des parties rapides Qu'on voit si le multi Se passe bien Etc On va essayer de bien Le torcher le jeu Du coup Alors je vais faire ça Je vais faire ça aussi Voilà La poignée de levier Est obtenue Ah oui quand on fait ça Ça ralentit un petit peu Le jeu Donc baisse Des images par seconde Allez hop J'ouvre le coffre Un colis atypique Alors je ne sais toujours Pas ce qui se passe Quand on tombe dans le vide Au fait Est-ce qu'on meurt Ou pas Alors là Je ne vous cache pas Que je n'ai pas trop envie De tester Il faudrait quand même Qu'on prenne un checkpoint Pour tester quoi Là il y a un petit secret Derrière Donc l'or C'est ce qui sert A acheter des talents En fait Des compétences Il faut aussi le level Donc il ne faut pas Que de l'or Et ça change quand même Beaucoup le gameplay Je vous le dis Vraiment Ça change vraiment Le gameplay Mondrist Là il Il balance Une sorte d'invocation Devant lui En mode ténèbre Et après Bientôt Je pourrais envoyer Une sorte de vague D'énergie sombre Donc c'est plus du tout Pareil quoi C'est plus le même gameplay Il y a pas mal D'améliorations Donc je pense Il faut tester Vraiment chaque personnage Avec toutes les compétences Au maximum Et donc Quand on fait une compétence En fait L'endurance maximum Vous pouvez voir Que l'endurance La barre verte Il y a un petit Un petit curseur Au maximum Et bah il diminue Donc en fait Votre endurance maximum Va diminuer Si vous spammez Tout le temps les compétences En fait Il faut qu'on détruise le truc Voilà Et donc là Soit on revient par là-bas Pour détruire Ce qui reste à détruire Ou alors On passe par ici Et on prend l'ascenseur Mais nous on va faire On va revenir sur nos pas C'est ça qui est sympa Je vous dis C'est vraiment Un cheminement entier En fait du niveau Vous n'êtes pas obligé D'aller par exemple Ici en premier Parce que là Tout rejoint en fait Si on passe par là-bas On est revenu Au début du niveau On va détruire ça Je vous dis C'est un jeu plutôt sympa Quelques défauts C'est vrai Mais Vous voyez Les défauts qu'il y a A l'heure actuelle Je pense qu'ils ne sont pas Incorrigeables Il suffit de quelques Petites mises à jour Je pense Pour la caméra Mettre un système Une option Si tu n'as pas envie Que ça zoom Que ça ne zoom pas Par exemple Et ce serait parfait Rien que ça Je serais déjà très content Par exemple Parce que c'est vrai Que c'est un petit peu Chiant quand même Quand ça zoom Je trouve qu'on perd Toute la visibilité Du combat Regardez Ça zoom beaucoup trop Par exemple Je n'ai même pas vu Au début La zone au sol Par contre Je suis quand même surpris Qu'elle traverse Les boucliers Ça j'avoue Elle est sympa L'attaque Le contre Ok d'accord Je suis gelé Vous voyez Là je n'ai pas vu Par exemple Qu'il y avait une zone Au sol Alors que si je n'avais pas zoomé Je pense que je l'aurais vu Là vous voyez On ne voit quand même Pas grand chose Alors que si je dézoome Là on voit quand même bien Donc ça je vous laisse En commentaire réagir Mais la caméra Pas ouf Ça c'est la partie Des défauts actuels Qui me gâpent Par contre Ça c'est vrai que Alors après bien sûr Sur d'autres persos Ça ne me dérange pas Plus que ça Mais Sur l'archère Là je pense que Ça va être compliqué De ne pas lock la cible Lui il ne fait rien Je trouve qu'elle fait De sacrés dégâts Par contre Vraiment J'ai l'impression qu'elle fait Quand même plus mal Que mon Driss Je compte la rareté Du butin Elle a un soin de zone En plus Quand même plutôt pratique Ouais je pense Qu'elle est Elle n'est pas à plaindre Vraiment comme perso Je pense qu'elle est pas mal Voilà Là faut qu'on Fasse descendre ce truc là On a le petit levier Donc à chaque fois C'est pareil en fait On tue un pack d'ennemis Il droppe le levier Ou alors le levier dans le coin Et après On peut prendre l'objet Qui permet d'avancer la mission Ça c'est fait Plus qu'un seul trou à faire Normalement Et ce sera réglé Donc si vous prenez Un temps de repos Tous les ennemis repop Si vous mourrez Les ennemis repop aussi On peut les skip Hier c'est ce que j'ai fait Je suis mort une fois J'ai skip les ennemis Jusqu'au boss On peut courir Enfin après on peut courir J'avais le Drist Qui peut se mettre invisible Donc c'est pas pareil Ouh là 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 Allez son soin Est un petit peu ouf Quand même Je veux pas dire mais Gros gros soin Quand même On fait péter ça Je fais péter ça aussi Ce qui est bien Quand on connaît la mission Après c'est très rapide On connaît un petit peu Tous les secrets Je sais pas qu'on fait Quand on fait pop un levier J'ai l'impression que ça fait Ralentir le jeu pas mal Par contre Là du coup La mission se passe très très bien Parce que Là quand j'ai joué avec Drist hier Il faut péter leur bouclier A chaque fois Mais elle Elle traverse les boucliers Je sais pas si c'est normal Comme ça me paraît bizarre Ces flèches sont vachement puissantes Elles traversent les boubous Des nains Il y a un ennemi derrière moi Je vois pas grand chose J'arrive pas à le lock Ah c'est bon Il y a un petit coffre à récupérer Après en général dans les jeux Moi j'aime pas trop Les jouer archers J'aime plutôt jouer Les gros bourrins Donc Je pense qu'on ira tester Le nain ou le barbare Ça va être sympa aussi On pète ça Donc là ici Là il y a un petit bonus De points de caractéristiques Et Oulala attention Et quand on l'a déjà eu En fait Ça redonne de la vie Parce que Drist j'ai refait la mission Plusieurs fois Et ça m'a donné Toute ma vie En fait Et elle aussi Ça lui donne de la vie Plus le point De caractéristiques Un petit coffre Et on chope du stuff Quand même Donc quand on va rentrer A la base après Ça va être sympa Donc là on arrive Dans une zone Un peu empoisonnée C'est un peu dangereux Ah d'accord Je peux tirer aussi Avec R1 Ah ça je ne savais pas Ok d'accord Ah c'est intéressant Je peux tirer Très rapidement Avec R1 Par contre Ça cause beaucoup L'endurance je crois On va tester Oh celle là C'est pas mal Pourquoi il se régénère J'ai l'impression Qu'il resette Il est costaud lui Voilà Et après il y a un mec Empoisonné qui pop Normalement C'est plutôt dangereux Mais vu qu'on est à distance Elle devrait le faire Oui Il balance du poison A ses pieds Ah et à distance Il ne fait pas grand chose Super On ne prend pas de temps De repos On n'en a pas besoin On fait péter ça Et là on va arriver au boss Ah bah tiens Encore un casque Oh elle est pas mal Elle va être full stuff Mission 1 Abusée quoi Ah bon je vais pas me plaindre Ça loot Ça fait plaisir Les jeux qui loot pas En général c'est chiant Donc là on fait péter Ça pour que Allez là le dernier truc Est là Et voilà Objectif secondaire terminé En plus Donc plus d'or J'imagine plus d'xp Je sais pas exactement Ce que ça donne Allez Là on arrive vraiment à la fin Allez du coup La vidéo sera moins longue Que les précédentes Ça fait plaisir Vu que je connais la mission On peut quand même Skip pas mal Ah j'ai pas le levier J'ai oublié de la ramasser Sur la petite table Mon ultime je le garde Pour le boss Parce que le boss Il est quand même Plutôt costaud Bon on a tout Allez hop On se casse Il est temps D'affronter le boss De fin de mission On va avoir une petite potion Quand même On est full life C'est parti On va quand même Prendre les cristaux Ça ça sert à améliorer L'équipement Ok c'est parti Ah il est maudit Ou il a un truc Je sais pas comment Ce que c'est Comme malédiction Donc pour l'endurance Vous avez des potions Vous avez des potions D'endurance Débloquées Qui redonnent toute l'endurance Donc c'est pas trop un problème J'avais vu que l'endurance C'est un gros soucis Déjà on en manque pas beaucoup Je spam mes attaques tout le temps Et ça se passe quand même Plutôt bien Donc Après avec les bonnes améliorations Vous êtes tranquilles Une petite parade Encore une parade Encore une Et voilà Flingué Il y a beaucoup de vie quand même Lui Bon bah écoutez Gameplay plutôt sympa Quand même de l'archère Je trouve Juste le verrouillage Qui est un peu chiant Mais si on pouvait verrouiller Avec la caméra Qui est beaucoup plus dézoomée Ce serait parfait Je pense Pour Pour bien s'amuser On va aller voir Ses compétences A la fin de la vidéo Voir tout ce qui nous attend Parce que comme on avait vu Que Drist Il nous attendait Des trucs de dingue Mais vraiment Qui changent le gameplay Totalement Donc on va voir Qu'est ce qui nous attend Avec elle Prochaine vidéo Le barbare Et puis après on testera Le nain Et puis pour Drist De toute façon Vous verrez la vidéo Gameplay Avec que c'est le personnage Principal que je joue On fera toutes les missions Avec Voilà elle a pris un level Ça fait plaisir Je ne sais pas Quel est le level maximum En tout cas On a un point de caractéristique Parce que On a pris un level Plus le bonus Je pense Et on a un point de don De l'or Les petits Donc chaque inventaire De votre personnage En fait est totalement Indépendant Des autres personnages Ça c'est Je ne sais pas trop Si c'est un plus Ou un moins C'est pour ça que j'aime bien En général Dans ce genre de jeu Mettre des trucs Dans un coffre Tiens je vais donner ça A un autre perso Pour qu'il Pour reroll plus facilement Là ici on ne pourra pas faire ça C'est à dire que Si vous avez Genre votre personnage principal Qui est au maximum T'as 100 000 en or Et tu dis Allez hop Je crains un barbare Je le full stuff Directement au bout d'une heure Ce ne sera pas possible Il faudra recommencer Depuis le début Avec un autre personnage Donc le stuff Tranquillement Etc Du coup Alors c'est parti Déjà on va aller Boire le coffre Déjà Hop On fait tout Tout révéler Équipement rapide Il y a des bonus d'ensemble Le carquois Qu'on peut changer aussi Alors là le casque Il faut changer le casque 26% des dégâts critiques Essence à la site Plus 24 On va mettre celui là Le beau brassard Allez hop C'est fait Vous voyez en 2 secondes Le stuff monte directement Donc ensuite Alors on a dit Qu'on avait Fiche de personnage Déjà la caractéristique On a 2 points Donc dextérité Je pense Et constitution Voilà c'est pas mal Ensuite on a le don Alors le don Vous voyez C'est des petits bonus passifs On va prendre la restance élémentaire Tiens pour voir Et du coup Les manœuvres Alors là les manœuvres C'est là On a les compétences Frappe ascensionnelle Déverrouille Dara aérien Dara aérien R2 Pour la plupart des attaques aériennes Donc ça vous voyez C'est comme l'attaque de contre En fait Ronda d'explosive La vidéo se lance pas Ah si Qui détonne avec un Ah d'accord Ça pose un piège En fait Le coup de pied détruit l'endurance Et l'explosion de la flèche A 100% de chance D'infliger embrasement Ah d'accord Croc de la vipère Puissant coup de pied en extension Qui recherche légèrement l'ultime Une glissade Chandelle à retardement Ah elle tombe du ciel D'accord Sur un bois ça peut être pas mal Des flèches magiques Ah ça Ce qui est bien Parce qu'en fait Elle buffe en fait Elle est C'est très agréable ce personnage là Je pense en groupe Parce que du coup Elle va attaquer à distance Elle va buffer vos alliés Elle a un soin de zone Quand même C'est quand même super agréable Je pense Ok Des coups de pied Ranime tous les alliés inconscients A porter Résurrection Vous voyez ça c'est C'est très intéressant Flèche tirée en cloche Qui retombe en créant 8 flèches magiques Qui s'abattent D'accord J'ai pas vu les flèches moi Attendez Je ne sais pas Je vois un petit truc au sol Mais j'ai pas l'impression Est-ce que c'est un piège Merveille aérienne Ah d'accord Une sorte d'explosion au sol Tire de repli Pratique Tire taraudeur Flèche lente Mais imbloquable Et invulnérable Si puissante Qu'elle peut embrocher Plusieurs monstres En ligne droite Et les faire essayer Donc R2 Tout en reculant 50% de chance D'infliger corrompu 60% de chance D'infliger maudit A portée courte ou moyenne Et 35% de chance De réduire les temps De recharge actif Ça m'a l'air intéressant Donc là du coup L'archère On est sur un personnage Qui buff Qui soigne Qui attaque à distance Donc c'est quand même intéressant Dans le sens Où je pense que Si vous jouez avec des alliés Qui vont retenir les ennemis Parce que le nain Il peut provoquer les ennemis Par exemple Et bien l'archère Va pouvoir faire sa vie Tranquillement Sans être embêté Par les ennemis Je pense Ça peut être très sympa Donc voilà Ecoutez les amis Dites moi en commentaire Vous pensez de ce jeu là Je vous dis Il y a quelques petits défauts Qui je pense Peuvent être réglés Avec des mises à jour Donc pour l'instant En tout cas Le jeu n'a pas de défaut majeur Qui m'empêche de l'apprécier Ce qui est quand même Plutôt intéressant Le jeu est plutôt sympathique Quand on y joue tout de suite En fait Moi je vous dis J'ai lancé le jeu J'ai joué pendant 2-3 heures D'affilé Je me suis bien éclaté Je me suis Il y a eu quelques petits bugs Mais rien d'assez méchant Pour me dire Oh là là Ça me saoule quand même Pas mal ce jeu Non Pas suffisamment en tout cas Donc le jeu vient de sortir Donc je pense qu'il y aura un suivi Après maintenant C'est un petit peu la mode Ces derniers temps De sortir des jeux Qui sont pas terminés à 100% Je pense que c'est le cas S'il avait eu peut-être Un petit peu Je sais pas 2-3 mois en plus Je pense qu'il aurait été Mieux en tout cas Reçu par les joueurs Etc Donc prochaine vidéo On va tester le barbare Et après on testera le nain Donc je ferai une vidéo Pour chaque personnage Et puis après J'irai monter Drist Au niveau max On montera tous les personnages Petit à petit Il y a aussi du Skyrat Nexus Qui arrive sur la chaîne Du coup Dans la semaine Donc là du coup Je suis le 23 Le 23 juin Quand je fais cette vidéo Donc ça arrivera Ce week-end je pense Tranquillement Un jeu que j'attends C'est qu'impatience Donc voilà Je vous dis à la prochaine Donc du coup Le barbare N'hésitez pas à vous abonner Pour les prochaines vidéos De ce jeu là Et d'autres jeux Sur la chaîne Allez Ciao ciao les amis Passez une excellente journée